Bonjour, aujourd'hui je suis particulièrement très très heureux de vous accueillir ici à Neure-et-Loire et plus particulièrement à Thirongardé. Thirongardé est connu pour son ancienne abbaye, mais également et surtout pour son ancienne école militaire et royale, propriété désormais de M. Patrimoine, M. Stéphane Berne. Nous avons eu la chance et le bonheur de venir visiter ici cette ancienne école et je vous invite à me suivre pour venir voir cette merveille. Alors, on y va ? Bonjour Christian, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je suis vraiment ravi de découvrir ce lieu que je rêvais de voir depuis longtemps, maintenant, enfin depuis quelques années, depuis que notre cher ami Stéphane Berne a racheté ce lieu et l'a ouvert au public, je trouve ça fabuleux. Effectivement, il l'a racheté il n'y a pas très longtemps, en 2013. Il a entamé des travaux de restauration dès 2014 et on a rouvert en 2016, donc ça fait notre troisième année. Troisième année, mais voilà, je suis content d'être là. On visite ? Avec grand plaisir, merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Donc là Clémentine, nous sommes dans les jardins, on voit très très bien, c'est le superbe clocher de l'église abbastielle, c'est cela ? Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement, puisque le collège dépendait de l'ordre de Tyron, donc finalement au collège, tout commence de l'autre côté du mur quand l'ordre s'installe, et l'ordre s'installe avec Bernard de Pontieux en 1114, donc dès le XIIe siècle. Et cette belle abbastielle que vous voyez, elle date du XIIe siècle, elle a perduré. Mais finalement, c'est l'une des seules choses qui nous restent de cet ordre de Tyron, qui était quand même immense, 22 abbayes filles et plus de 80 priorés, moins de 100 ans après sa création. Et voilà, de ce qui nous reste, il y a cette belle abbastielle, il y a une grande jodime, quelques bâtiments à gauche, à droite, et un peu le collège, mais qui a été établi un peu plus tard. L'église abbastielle, je suis rentré tout à l'heure, la nef est immense, c'est vraiment impressionnant. Et en plus, il en manque une partie, si j'ai bien compris. Effectivement, il en manque une partie. Avant, si on était venu il y a 400 ans, on aurait pu voir un immense cœur gothique, qui avançait de 25 mètres vers nous, qui avait 25 mètres de large, et une trentaine de mètres de hauteur. Donc c'est quand même assez conséquent. Et malheureusement, il s'est effondré au début du XIXe siècle, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais c'est vrai que l'ordre de Tyron, un peu comme le clocher, s'est effondré finalement assez rapidement. D'accord, ce qui est dommage. Et là, on voit les bâtiments, on voit ce superbe jardin. Et donc ça a été devenu très rapidement une école, c'est cela ? Alors très rapidement, pas forcément. L'école s'est vraiment développée en 1630, avec un homme, Henri de Bourbon-Verneuil, qui a été le fils naturel de Henri IV. D'accord. Et il a donc développé le collège, sous l'impulsion de la congrégation des bénédictins de Saint-Mort, qui ont repris le complexe de l'abbaye pour finalement le redynamiser. Et c'est avec ces deux personnalités, Henri de Bourbon-Verneuil en tant qu'abbé, qu'on décide de développer le collège et d'encourager l'éducation des jeunes nobles sans le sou des environs. D'accord, le même lien qu'avec l'abbaye d'école royale de Saurès. Voilà, c'est ça. Avec également les mauristes, les pères mauristes, et pour les nobles argentés. On a vraiment des liens quand même. Exactement, oui, c'est la même histoire. Belle histoire en tout cas. Et donc les bâtiments que nous voyons, en revanche, sont beaucoup plus tardis. Oui, c'est ça. Les bâtiments du collège, ils datent du XVIIe siècle. Et ils ont été restaurés quasiment à l'identique, en prenant aussi des éléments du XVIIIe siècle, puisque ça a été l'époque de gloire du collège, puisque c'est en 1776 qu'il devient collège royal et militaire. D'accord. Voilà. Donc là, Climatide, nous sommes dans une partie qui est actuellement fermée au public, mais qui est très très belle. On sent la quiétude des lieux, c'est impressionnant. C'était quoi exactement ? Alors, du temps des bénédictins, c'était un grand réservoir d'eau qui servait à alimenter le verger qui se trouvait à l'emplacement du collège. Après, un peu plus tard du temps du collège, c'est devenu un lavoir. Et on voit encore la passerelle qui servait pour les lavendières à se mettre à hauteur d'eau et à pouvoir laver plus tranquillement le linge. D'accord. Donc en fait, elle était comme une ascenseur, c'est ça ? Exactement. Elle s'est abaissée au niveau de l'eau. Oui. C'est impressionnant. C'est ingénieur. Il n'y a jamais eu de poisson ? Il n'y a jamais eu de... Non, on appelle ça un vivier aujourd'hui, puisque le nouveau propriétaire, Stéphane Bern, aimerait bien mettre des carpe-coilles. D'accord. Et on est en train de faire des travaux pour vraiment rendre... Étanche ? Étanche, merci. Pour étanchéifier le bassin. Et on va surtout le protéger avec un fil. Oui, pour que les gens ne puissent pas tomber. C'est quand même profond. Oui, c'est profond. Alors, il ne faut pas que les gens tombent dedans. Il ne faut pas non plus que les hérans nous volent ce qu'on va mettre dedans. Hérans et cormorants, à mon avis, ils vont se régaler. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a un petit sous-bois, en fait. Donc la visite continue là-bas, c'est ça ? La visite continue avec un petit labyrinthe en sous-bois et c'est très agréable par les fortes chaleurs de s'y balader. On va aller le faire ? Avec grand plaisir. Excellent. Dans la Clémentine, nous sommes dans un superbe sous-bois. Il fait très bon. C'est un labyrinthe, c'est ça que vous avez constitué ? Effectivement, oui. Alors, on ne le voit pas tellement. Les charmies ont été replantées pendant la restauration. Donc, elles datent d'il y a 3-4 ans. Et comme c'est en sous-bois, vous l'avez dit, ça pousse très très lentement. Et effectivement, ça capte assez peu de lumière. Donc, on n'est pas encore immergé dans le labyrinthe. Par contre, le tracé, il est originel. Il date du directoire. En tout cas, on le pense. Et on a replanté les charmies en fonction de ce tracé. D'accord. Et j'ai vu qu'il y avait des petits écriteaux dessus qui disaient quoi, par exemple ? Par exemple, quelle est l'arme d'apprentissage de l'escrime ? La réponse, c'est... Ah, ça, vous le saurez en retournant la petite carte. Le but de cet endroit, c'est un petit peu un jeu de questions-réponses sur les thèmes qu'étudiaient les enfants au collège. Ah oui ! Voilà. Donc, c'est... Dans l'escrime aussi. Donc, l'escrime aussi. Voilà. Il y a les belles lettres, il y a l'histoire, la religion, évidemment, puisqu'on dépendait de l'ordre de Thiron. Et plein de choses comme ça. Et donc, ça, c'est un parcours que peuvent faire les adultes et les enfants, surtout. Avec un joli petit livret que j'ai vu que vous aviez, en fait, à l'accueil, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour les enfants, on a un petit livret ludique, donc, qui les emmène à travers le jardin, mais aussi un peu à travers le musée, et qui les oblige à regarder ce qui se passe autour d'eux. C'est bien. Donc, voilà. Ici, il y a un peu une chasse de trésors dans le labyrinthe. Ils sont amenés à observer des feuilles, à les associer à un arbre, des choses comme ça. D'accord. En bas, là, un arbre, j'ai vu que vous aviez également... C'est pas un Tinder, mais c'est... C'est un Trinder. C'est un Trinder. C'est un Tinder pour les arbres, oui. On va voir ça ? Eh bien, on va le voir. On y va. Allez. Donc, là, nous sommes devant un arbre particulier, un Ginkgo... Un Ginkgo biloba. D'accord. C'est un vieux comme arbre, ça, donc ? Oui, c'est vieux. Ça date du temps des dinosaures. Donc, celui-là, il n'a peut-être pas été planté du temps des dinosaures, mais il a une centaine d'années quand même. Ah oui, on va voir le tronc qui est très beau, oui. Le tronc est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il y en a... Il y en a quelques-uns qui sont comme ça, puisqu'ils vivent très vieux. C'est un arbre qui persiste à travers vents et marées, et même à travers catastrophes moins naturelles, puisque c'est un des rares arbres qui a survécu à Hiroshima, par exemple. Ah oui, je l'ai entendu, c'est vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Donc, vous avez fait des fiches spécifiques. Elle rencontre des arbres. C'est ça. Alors, on a appelé ça un Tinder. Donc, c'est un Tinder pour les arbres, finalement. Dans cet espace, il y a plein d'arbres exotiques qui ont été replantés. Celui-là, donc, c'est un arbre exotique, évidemment. Il a été planté par André Guillemin au tout début du 19e siècle. Il a été professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris. Oui, voilà. Et il a été propriétaire d'ici et il a planté des arbres exotiques. D'accord. Un peu pour continuer son œuvre, on a nous-mêmes planté des arbres exotiques. Et pour en apprendre, pour faire un peu apprendre le public les spécificités de ces arbres, on a fait ce Tinder. C'est une fiche. Voilà. C'est des fiches basées sur Tinder qui donnent des informations sur les arbres. Et on peut les adopter ? Non, malheureusement. Ils resteront chez nous. D'accord. Là, nous sommes venus dans une très, très jolie petite roserée avec des noms charmants. Oui. C'est une roserée qui a été plantée il n'y a pas très longtemps, il y a 3-4 mois maintenant. Et les noms, ce sont des personnages célèbres et très souvent en relation avec la monarchie. Comme par hasard. Comme par hasard. Un joli clin d'œil. C'est un joli clin d'œil, mais c'est de jolis roses et de jolis noms aussi. Je vois. Oui. Et il y en a une particulière que vous ne pouvez pas voir ici. On va peut-être aller la voir après. C'est une rose Stephen Bern. Comme par hasard. Comme par hasard. On va bien aller la voir, effectivement. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on a la fameuse rose de part et d'autre Stephen Bern. Voilà. Elles sont très, très belles. Oui. Elles ont une couleur un peu rose orangée, comme ça. Et oui, c'est typique du propriétaire. Exactement. J'aime bien ce jardin parce que ça ménage, comme je vous le disais, à l'instant. Le jardin est à la française et à l'anglaise. Il y a une douceur. Il y a en fait... Une sérénité. Une sérénité. Il y a une sérénité qui s'en dégage. C'est très, très agréable. C'est très beau. Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs facettes sur le site. Et c'est vraiment ça qui fait, finalement, le plus du site. C'est qu'on a cette partie muséale. On a cette partie jardin à la française. Donc, des choses assez maîtrisées. Et puis, juste derrière, des choses plus à l'anglaise. Donc, plus folles, plus naturelles, finalement. On a vraiment toutes ces facettes. Ce qui, finalement, est assez ressemblant au propriétaire aussi. Aussi, c'est vrai. Et justement, par rapport au propriétaire, nous sommes devant... C'est sa logie, sa maison. C'est sa maison. Mais à l'origine, c'était quoi ? À l'origine, c'était le logis principal où logeaient les élèves et les professeurs. Donc, au dernier étage, on avait les élèves qui logeaient en dortoir. Une centaine d'élèves, quand même. C'est pas mal. Oui, quand même. Oui. Ensuite, on avait les professeurs qui étaient des ecclésiastiques, en partie, puisqu'on dépend toujours de l'ordre de Tyron. Mais il y avait aussi des professeurs laïcs. D'ailleurs, tous les serviteurs, c'était des laïcs. On partage quand même l'espace et l'éducation. Et au niveau du rez-de-chaussée, on avait les réfectoires et les parties communes. D'accord. Donc, ça, ça a été réaménagé. Donc, quand M. Bern a acheté en 2013, il y a eu de gros, gros travaux qui ont été entrepris. Et je trouve fascinant d'avoir refait, en fait, quasi à l'identique, ce bâtiment qui a retrouvé tout ça superbe. Oui. Les couleurs sont vraiment tendres. C'est harmonieux. C'est vraiment super. Oui. Les travaux de restauration qui ont été accomplis ont été vraiment très, très bien faits. On se rappelle qu'on a ouvert en 2016 de nouveau. Donc, ça fait... Pour le temps. Oui, ça fait moins de trois ans que les travaux de restauration sont finis. Et ça ne sent pas la peinture fraîche. On sent qu'il y a quand même ce vieilli qui a été accumulé. Et c'est vrai que... Alors, ça a été initié de la part de M. Patrimoine, évidemment, de Stéphane Bern. Mais tous les ouvriers ont joué le jeu de respecter au plus possible le matériau historique. Et c'est ça qu'on ressent sur ce site. On voit que ce n'est pas du neuf et que c'est vraiment bien travaillé. Vous vous disiez aussi par rapport à la couleur des volets. Je trouve ça fascinant. Vous avez recherché la couleur originelle des volets. Exactement. On a pris un ancien volet. On lui a fait passer une stratigraphie. Donc, on a gratté les couches de peinture successives jusqu'à obtenir la première couche qu'on a analysée. On a trouvé ce gris de zinc. C'est une couleur très claire, légèrement verdâtre. Et qui s'harmonise avec l'enduit. Comme vous voyez, l'enduit lisse qui était complètement tombé. On voyait la brique au travers. Et qui s'harmonise aussi avec les pierres d'angle, les pierres de taille qui, elles, sont des pierres calcaires. D'accord. D'accord. Donc, c'est vraiment un bâtiment typique. C'est quoi ? 18e, 17e ? C'est ça. 17e, une partie 18e aussi. Par exemple, les carrosses sont du verre soufflé. C'est le verre qu'a connu les enfants du 18e siècle. Et c'est assez typique de la région. Le musée, par exemple, c'est un bâtiment rural qu'on dirait par opposition au bâtiment royal qui était le logis. Le bâtiment rural, on voit cette pierre qui est un gris roussard. Donc, une pierre assez rouge, riche en oxyde de fer est typique de la région. On voit vraiment les différences des deux architectures et des deux façons de faire, en fait. D'accord. En même temps, vous venez de dire un bâtiment royal. Monsieur Berne, qui habite un bâtiment royal, c'est génial. Oui, bah oui. Je trouve ça excellent. Il est dans son élément, finalement. Il est dans son élément. Je le comprends. J'adorerai aussi. Je trouve ça excellent. Oui, c'est fou. On parlait du musée, on ne l'a pas encore vu. On va le voir ? Bah oui, bien sûr. C'est quand même l'histoire du lieu. Évidemment. On y va. Allez. Donc, la climatique, nous sommes devant la maquette de ce que fut. C'est ça, l'abbaye du Tyron ? Oui, effectivement. C'est devant cette maquette qu'on se rend compte à quel point elle était grande. Elle était finalement étendue. Puisqu'aujourd'hui, il ne nous reste pas grand-chose. Tous les bâtiments en gris, c'est ce qui reste. Alors, vous voyez qu'il y a les anciennes salles de classe. Il y a la nef de cette belle abatielle qu'on peut voir. La Grand Jeudy, Moloin, une pharmacie, un pigeonnier, des choses comme ça. Mais cet énorme cœur gothique, tout ce cloître, tout ça, a complètement disparu. D'accord. Et donc, les bâtiments en gris foncé, c'est ceux qui perdurent, ceux que nous pouvons voir encore de nos jours. Effectivement. Et actuellement, on est dans celui-là, les anciennes salles de classe. Ici, là, devant ? Celui, derrière. Voilà. D'accord. Donc, ici, c'était les salles de classe. Oui. D'accord. Et un bâtiment qui a également été restauré, notamment, pendant la restauration. D'ailleurs, on peut voir, si on lève la tête, le très joli plafond à la française qui a été fait. Et on voit ces solives peintes, donc ces poutres peintes qui ont été très bien refaites. Il faut savoir que 70% du bois de cet édifice est d'origine. Ah oui. Si vous voulez, vous pouvez essayer de deviner quels solives sont d'origine et lesquels sont plus ou moins neufs. On peut essayer de voir. Oui. Donc là, nous sommes au cœur du collège royal et militaire. Effectivement. Donc, toujours dans les anciennes salles de classe. et on a derrière moi un portrait de Louis XVI qui a recherché, lui, des établissements qu'il pouvait préparer à son école militaire de Paris. Il a donc décidé de sélectionner 12 collèges qui sont devenus des collèges royaux et militaires. D'accord. Et on a donc des costumes, des uniformes, pardon. Voilà, c'est ça, des uniformes. donc le musée exporte un peu toutes les facettes de la vie d'un étudiant ici, alors de son uniforme, effectivement, de son trousseau, tout ce qu'il doit emmener. C'est bien différent de ce que les gens emmènent de nos jours au collège. Exactement. Et un peu la vie, la réglementation qui était quand même très stricte, l'emploi du temps, etc. D'accord, passionnant. Donc là, nous sommes dans les anciennes salles de classe et justement, vous en avez reconstitué. Voilà, c'est une reconstitution d'une plus ou moins ce qu'on pensait être une ancienne salle de classe, alors vous voyez, avec la plume, des choses comme ça. On a failli avoir un élève plus qu'exemplaire qui est Napoléon Bonaparte et qui n'est pas venu puisque son père a préféré l'envoyer à Brienne. D'accord. Voilà. École qui n'existe plus d'ailleurs, je crois qu'elle a été malheureusement rasée. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Et on sait ce qu'on enseigne aux élèves ici ? Oui, alors c'était une éducation vraiment très large. C'était des belles lettres, l'écriture, ça passait par l'arithmétique, la géographie, la danse, la musique, les scrims, c'était vraiment très large. D'accord, même la danse ? Même la danse, oui, oui. Ah bon ? Il faut apprendre... Ah bien, ce qu'on portait à Mélestoni. Voilà, exactement. Et les menus étaient importants. Oui. Donc ici, Clémentine, on a des moulages, c'est ça, de graffiti ? C'est ça, des graffiti. Ils ont aimé aussi faire des graffiti ? Ils faisaient comme quoi les sales gosses se vitent à tout âge, à toute époque. Ça, ça a été des graffiti qui ont été retrouvés dans le logis principal, j'en parlais, au dernier étage. Donc on avait les dortoirs des enfants et sur ces murs, évidemment, ils se sont un peu lâchés et ils ont fait divers graffitis. Et alors, ces murs, ils ont dû être recouverts d'enduit parce qu'il faut bien protéger le mur. Par contre, tous les graffitis ont été moulés et vous pouvez en voir quelques-uns ici. Il y en a quelques autres qui sont juste à côté dans le musée. Et c'est assez génial parce que c'est finalement leurs petits fantômes qui sont toujours là. Toujours là. Et on peut voir encore leurs petites bêtises d'enfants finalement. Exactement. Ils faisaient la même chose à Soares. Ils marquaient leur nom en fait en fin de scolarité sur les murs de l'extérieur. Il n'est toujours pas le droit. Mais bon, comme on dit là-bas, pas du papri. Voilà. Je me suis dit si c'était pareil. Ça doit être la même chose effectivement. C'est toujours d'actualité de nos jours aussi. Je pense. Il ne faut pas le faire. Non, ne me faites pas. Clémentine, je pense qu'on arrive au terme de notre visite. Malheureusement. C'était un grand plaisir. Je suis ravi d'avoir découvert ce lieu enchanteur. C'est magique comme lieu. c'est serein. On a déjà deux on promenait dans le parc. Puis les bâtiments sont vraiment très très beaux. Le travail qui a été fait là vraiment est remarquable. C'est vraiment super. Bravo. Eh bien, merci. Moi, je ne suis pour pas grand-chose finalement. En tout cas, ça a été un plaisir partagé de vous recevoir et au plaisir. Au plaisir. J'espère revenir bien un jour. Peut-être qu'un jour, M. Berne nous invitera à boire le café ou le thé. Je préfère le thé. Je lui dirais. Je laissais une note. Voilà. Le thé, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Clémentine, j'étais ravi. Eh bien, je vous en prie. Merci pour votre accueil et votre disponibilité. Et puis vous, je vous donne rendez-vous donc très très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada